Donc pour la loi du nœud c'est simple, la loi du nœud on a la somme des courants entrant dans une nœud égale à la somme des courants sortant de ce nœud. Donc si on a un nœud, un point, de connexion, de jonction entre plusieurs conducteurs et on a plusieurs courants, exemple I1, I2, I3, I4 et I5. Donc la somme des courants qui entrent dans ce nœud est égale à la somme des courants qui sortent. Donc pour cet exemple, on a I1, I4, I5 qui entrent dans ce nœud et on a I2, I3 qui sortent. Donc on va dire que le courant I1 plus le courant I4 plus le courant I5 égale à I2 plus I3. Donc c'est ça la loi du nœud. Prenons un exemple concret. Donc si on a un schéma simple par exemple, un courant I, A et deux résistances par exemple en parallèle, au point P1 R2. Donc le courant qui entre dans le 2A est égal au courant A plus le courant I2. Donc le courant entre I et deux courants qui sortent sont I1 et I2. Donc au nœud B, on a le courant I1 entre et le courant I2 qui entre au nœud B. Donc le courant sortant c'est I. OK ? Donc ici, on a dit la somme du courant qui entre A plus E égale au courant qui sort. C'est simple. C'est simple.